Ici Antoine Joubert, aujourd'hui, combien coûte le très convoité Chevrolet Equinox EV 2024, bien sûr 100 % électrique, un produit qui n'a rien à voir avec son équivalent à modèle à essence. On n'utilise que le nom parce qu'on considère chez Chevrolet que le nom Equinox est très fort et représente l'ensemble des VUS compacts qu'on pourrait commercialiser. C'est la même chose en ce qui concerne le Chevrolet Blazer, qui se situe un cran au-dessus. Mais le produit qui est ici, c'est très convoité pour le marché du Québec parce que c'est un des VUS les plus abordables offerts sur le marché canadien, évidemment du côté des électriques. Et en même temps, ça reprend le flambeau de la Chevrolet Bolt qui a quitté le marché vers la fin de l'année 2023. Évidemment, la Bolt reviendra sous forme de VUS sous-compact dès l'année modèle 2026. On la fabriquera à l'usine où on fabrique actuellement la Malibu qui va tirer sa révérence au mois de novembre 2024. Mais en attendant, l'Equinox V, c'est la nouvelle vedette de Chevrolet, un véhicule qui est offert avec traction ou rouage intégral en différentes versions et qui s'inscrit encore une fois parmi les VUS les plus abordables du marché dans le monde de l'électrique. Chevrolet utilise ici la plateforme Ultium qu'on exploite à toutes les sources, évidemment, du côté de chez General Motors. On l'a lancé d'abord au Canada avec le Lyric, ensuite avec le Hummer électrique. Cette plateforme est aussi utilisée avec le Blazer EV et tous les futurs véhicules électrifiés de la famille Cadillac. Alors, bien sûr, c'est une plateforme très importante pour le constructeur General Motors et qui doit encore faire ses preuves. On sait qu'on a connu quelques petits problèmes d'ordre électronique depuis l'arrivée de la Cadillac Lyric sur le marché. Même chose avec le Blazer EV. Ça semble être corrigé, mais évidemment, on ne peut pas éviter les petits pépins de jeunesse lorsqu'on part à partir d'une feuille blanche pour concevoir un nouveau véhicule. L'Equinox V, c'est un produit évidemment passablement plus volumineux que le Kona électrique qui en quelque sorte pourrait être son rival le plus proche parce que les prix se ressemblent énormément. Et au niveau du volume intérieur, c'est très comparable. Par contre, on a un véhicule ici qui est beaucoup plus volumineux, environ 65 cm plus long que le Kona électrique. On le compare davantage à la Ioniq 5 en termes de format, mais les prix se rapprochent de celui du Kona qui pour moi demeure son rival le plus important actuellement sur le marché canadien. Ça risque de changer avec les années parce que s'ajouteront plusieurs nouveautés dans le monde du VUS compact et sous-compact, évidemment dans le monde de l'électrique. Mais Chevrolet prend la balle au bon actuellement et va aller chercher de sérieuses parts de marché à des constructeurs qui dorment au gaz littéralement en ne proposant aucune alternative à tout ce que propose Chevrolet actuellement dans le monde de l'électrique. Au moment d'enregistrer, quatre déclinaisons de l'Equinox EV sont proposées avec l'option du rouage intégral à 3500 $ qu'on peut ajouter sur chacune de ces quatre versions. Deux LT, trois LT avec une approche plus classique sur le plan esthétique. C'est le cas du modèle qui est ici, qui est un modèle 2LT de base avec quelques options. Et finalement, deux RS et trois RS d'allure plus sportive où là vous allez remarquer l'ajout de jantes noires, d'une calandre qui est noircie complètement, d'un pavillon qui est noir et de l'option bien sûr d'une peinture deux tons comme on peut avoir ici avec l'Equinox LT. En 2LT et en 3LT, évidemment si vous voulez avoir pavillon et rétroviseur blanc, c'est une option. Mais c'est uniquement disponible sur les versions LT alors que les versions RS peuvent avoir l'option deux tons avec toit noir. Alors ça donne un look plus sportif, plus dynamique. On élimine évidemment tout le chrome aussi qu'on va retrouver sur les versions LT, les versions RS faisant plus jeune, plus dynamique. Et on risque de vendre davantage de ces versions chez nous au Canada que de versions LT qui ont une approche peut-être un peu plus classique. Sur le plan cosmétique, la version ELT n'offrira pas de barre à LED comme on retrouve sur les versions 2LT, 3LT, 2RS, 3RS. Ça ceinture la partie avant complète du véhicule, ce qui ne sera pas le cas sur la version 1LT. Mais sinon, esthétiquement, ce sont des véhicules qui sont tous très semblables. Les versions 2LT et 3LT, évidemment, se distinguent que par leur jante. Il faut savoir qu'à partir du modèle 2LT, on obtient des rails de 3 que vous n'aurez pas sur la version de base 1LT qui est uniquement disponible, encore une fois, avec roue motrice avant. On ne peut pas obtenir le rouage intégral sur cette version d'entrée de gamme. Au volant de l'Equinox, on constate tout de suite que c'est un véhicule très raffiné, très insonorisé, bien construit aussi. C'est un peu sombre à l'intérieur. Je suis à bord d'une version 2LT à roue motrice avant. Il y a quelques options, certainement. Mais l'habitacle est tout noir, vous le voyez, pavillon noir. Alors, ça crée une espèce d'impression qu'on est un peu écrasé à bord du véhicule. Et la fenestration n'est pas très généreuse non plus, surtout aux trois quarts arrière, où il y a un gros pilier C qui vient un peu gêner la visibilité, surtout pour les passagers arrière, parce que pour le conducteur, ce n'est pas véritablement un problème. Alors, c'est peut-être un petit point qui, moi, m'agace. Mais l'Equinox, au niveau comportement, c'est franchement intéressant. C'est un véhicule qui est franchement bien construit. Dans le cas d'une version à traction, c'est 213 chevaux de puissance. Alors, c'est très correct pour les besoins de la cause. Et si vous optez pour une version à quatre roues motrices, on vient ajouter un deuxième moteur électrique sur l'essieu arrière qui porte la puissance à 288 chevaux et 333 livres-pieds de couple. Évidemment, c'est un moteur électrique qui va être utilisé uniquement en cas de besoin. Si le véhicule se déplace sur son air d'aller, le rouage intégral ne fonctionne pas comme tel, c'est-à-dire qu'on est en roue motrice avant. Et au besoin, le moteur électrique arrière va entrer en action pour offrir soit davantage de puissance ou davantage de traction, si besoin il y a. Alors, puissance adéquate pour le Chevrolet Equinox, même dans cette version traction à 213 chevaux, on en a suffisamment. Il faut dire que le couple initial est très intéressant, mais ce qui impressionne le plus, c'est clairement l'autonomie, qui est à 513 km. Essentiellement, c'est 100 km d'autonomie de plus que la Chevrolet Bolt, qui a été éliminée l'année passée. Et ça fait en sorte qu'on peut faire de longs trajets avec ce véhicule-ci. Si vous optez pour un modèle à quatre roues motrices, l'autonomie est baissée à 459 km, mais encore là, c'est très généreux compte tenu de ce qu'on obtient. Et ça sera le gros cheval de bataille du Chevrolet Equinox face à la compétition, parce qu'il n'y a aucun autre véhicule de ce segment ou de ce prix qui va offrir une telle autonomie. C'est un gros avantage pour l'Equinox. Et je ne vois pas nécessairement le bénéfice de choisir le rouage intégral, sauf si on a des besoins vraiment spécifiques, parce qu'on gagne en autonomie, le rendement énergétique est plus intéressant, et parce que le centre de gravité est au sol, on ne sent pas la nécessité de devoir avoir un rouage intégral, du moins dans une utilisation quotidienne. Autre avantage par rapport à la Chevrolet Bolt, c'est la vitesse de charge jusqu'à 150 kW. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans l'industrie, mais c'est nettement mieux que la Chevrolet Bolt, qui, elle, était plafonnée à 50 kW. Alors, pour recharger le véhicule, ça sera beaucoup plus rapide. On dit qu'on peut aller chercher 112 km d'autonomie en 10 minutes sur une borne de 150 kW. Alors, c'est pas mal plus intéressant pour ceux qui ont à faire de longs trajets. Ça, c'est évident. Évidemment, l'Equinox est un véhicule électrique, donc on sent le poids, mais un peu moins qu'avec le Blazer EV, qui, lui, vraiment, est un véhicule passablement plus lourd. Ici, on a un véhicule qui est un peu plus agile. Je pense que la majorité des gens apprécieront cette espèce de légèreté qu'on retrouve dans un véhicule électrique, ce qui est assez rare. C'est plus lourd qu'un véhicule à essence équivalent, bien sûr. Mais côté poids, on ne sent pas son impact sur le comportement routier, comme c'est le cas avec un Blazer EV, par rapport à un Blazer à essence. Alors, ça, c'est un point que j'apprécie particulièrement. Et encore une fois, c'est évident que si vous optez pour un modèle à rouage intégral, bien, il y a un poids supplémentaire qui vient s'ajouter. Toutes les versions sont dotées d'une batterie de 85 kWh. Alors, c'est une batterie de taille assez considérable. C'est 25 % plus gros au niveau de la taille de la batterie qu'avec un Kona EV de Hyundai, qui, pour moi, est son rival principal. Évidemment, un modèle plus compact en matière de format, parce qu'on retranche à peu près 65 cm en longueur, ce qui est considérable. Mais au niveau du volume habitable, bien, on est à l'avantage chez Hyundai. Le coffre est un peu plus compact chez Hyundai par 25 litres, mais on gagne 189 litres d'espace aux places arrières par rapport au Chevrolet Equinox. Donc, ce sont pour moi deux véhicules véritablement comparables, bien que l'Equinox soit de format plus généreux et qu'on puisse peut-être le comparer avec des véhicules de segment supérieur. Alors, ça sera intéressant de voir comment la clientèle va interpréter la chose. Mais considérant que les prix sont très comparables, bien, moi, j'ai l'impression que le Kona électrique et l'Equinox EV seront deux rivaux directs, peut-être avec la Kia Niro aussi. Il faut aussi considérer que l'Equinox EV est un des rares à offrir les roues motrices avant. La plupart des véhicules électriques de ce segment vont offrir des roues motrices arrière. Il y a le BZ4X chez Toyota qui le fait également. Mais la plupart des véhicules électriques à deux roues motrices aujourd'hui proposent de la propulsion plutôt que de la traction, surtout lorsqu'on s'en va dans des formats de véhicules compacts intermédiaires des VUS, j'entends. Je vous parlais de volume cargo, bien, c'est 748 litres dans la soute avant qu'on rabaisse les sièges. Une fois les sièges rabattus, 1614 litres. Alors, c'est un véhicule quand même spacieux, fort intéressant pour les familles. Et évidemment, bien, on reviendra sur le prix un peu plus tard. Un des moins chers de son segment, compte tenu de tout ce qu'on propose. Le rapport prix-autonomie est vraiment à l'avantage de ce véhicule-ci. On offre 93 km d'autonomie supplémentaire par rapport au Hyundai Kona électrique, qui lui aussi est un modèle à deux roues motrices. L'avantage de Chevrolet, c'est peut-être aussi d'offrir l'option du quatre roues motrices, comme je vous mentionnais un peu plus tôt, ce que Hyundai ne propose pas. Mais évidemment, si vous allez chez Hyundai, il y a aussi cette offre de l'Ioniq 5, qui, elle, peut être offerte avec rouage intégral également. Alors, il y a du chevauchement entre plusieurs segments. C'est un peu difficile de démêler tout ça. Mais la stratégie de Chevrolet est intéressante, sachant d'autant plus qu'on s'en vient très prochainement avec une Bolt à roues motrices avant, qui, elle, sera le véritable modèle d'entrée de gamme dans l'électrique chez Chevrolet. Alors, comment est-ce qu'on jouera les cartes? Difficile de savoir d'avance. D'autant plus qu'on n'a pas encore officiellement dévoilé le prix de la version 1LT du Equinox EV, qui risque d'être très compétitif. Bon, on sait qu'aux États-Unis, le véhicule est vendu à 34 995 $ US. Est-ce que Chevrolet, au Canada, l'offrira sous la barre des 40 000 $? J'en serais le premier surpris. Mais ça sera certainement sous la barre des 45 000 $ canadiens. Et en considérant les crédits, bien, ça va faire un véhicule franchement intéressant, à peine plus cher dans les faits que ce qui était la dernière Chevrolet Bolt EV de base. Aménagement intérieur, bon, bien, Chevrolet se vante d'avoir le plus gros écran central. Évidemment, c'est la guerre à qui offre le plus gros écran. 17,7 pouces de diamètre au niveau de l'écran central. Avec intégration Google, la navigation est intégrée. Et tout ça, c'est inscrit gratuitement pendant 8 ans. Après ça, ça sera par abonnement. Un système qui est franchement fonctionnel, qui est facile à utiliser, mais avec lequel on a déjà commencé à connaître quelques pépins. Alors, il y aura probablement des mises à jour qui peuvent être faites par OnStar. Alors ça, c'est quand même un point positif. Mais on sait que les problèmes avec les véhicules électriques de General Motors depuis l'arrivée de cette plateforme Ultium, ce sont surtout des problèmes d'ordre électronique relatifs aux écrans. Et dans ce véhicule-ci, bien, il y en a deux. Il y a le gros écran central de 17,7 pouces et l'instrumentation qui, elle aussi, est totalement numérique. Ça sera également le cas dans la version 1LT de base qui va arriver ultérieurement. Alors, tous les véhicules vont utiliser cette technologie. Et on nous vend la chose comme si c'était un avantage, mais dans les faits, c'est ce qui coûte le moins cher à fabriquer. Alors, n'en soyez pas surpris. Maintenant, le design intérieur, je vous avoue que c'est un peu générique. Certainement moins qu'à bord d'une Tesla ou d'un VinFast où il y a comme seul à trait un écran central parce qu'on a quand même travaillé les formes de la planche de bord et on a apporté un peu de couleur pour que ce soit un tant soit peu dynamique. Surtout à bord d'une version RS où là, vous pouvez obtenir du cuir rouge à bord du véhicule ou du cuir noir avec surpiqure rouge. Alors ça, ça dynamise l'ensemble. Mais la présentation est, somme toute, assez simple. Il n'y a rien de complexe à bord. L'ergonomie est super efficace. Il y a un bel espace de rangement sous la console centrale. Devant la console centrale, il ne manque qu'un chargeur de téléphone par induction. Ça ne fait pas partie de la liste des équipements, malheureusement. Alors ça, c'est peut-être un point qui manque. Donc, bien sûr, vous allez avoir des prises pour brancher votre appareil mobile si vous avez besoin de le recharger, mais pas de chargeur par induction. Il faut aussi savoir que Apple CarPlay ne fait pas partie de l'équipement de ce véhicule-ci. On intègre Google Maps dans ce véhicule-ci parce que le système est conçu avec la technologie Google. Vous allez avoir tous les avantages, honnêtement, de ce système-là, ce qui rend peut-être un peu inutile Apple CarPlay. Mais pour ceux qui voudraient utiliser cette technologie-là, par contre, ce n'est pas offert. Il y a souvent des gens qui, par question d'habitude, ne peuvent se passer d'Apple CarPlay aujourd'hui. Et malheureusement, chez Chevrolet, ça tend à disparaître. Selon moi, une erreur en espérant qu'on puisse le ramener prochainement. Quelques caractéristiques intéressantes de l'Equinox. Maintenant, d'abord, le fait qu'on ait des essuie-glaces qui sont chauffants à l'arrêt. Il y a des éléments chauffants à la base du pare-brise qui permettent de les réchauffer. Donc, pas de glace qui sera prise sous les essuie-glaces. Alors, autre truc dont il faut faire mention, c'est évidemment la technologie Super Cruise, système de conduite semi-autonome de niveau 2. Système qui fonctionne de mieux en mieux. Honnêtement, JM l'a beaucoup amélioré. Ça fonctionne sur des routes cartographiées, évidemment. Il n'y en a que peu au Québec, mais les principales le sont. Et on a cet avantage de pouvoir conduire main libre sans devoir faire un rappel tactile sur le volant après 10 ou 15 secondes, à la seule condition que vous gardez votre attention sur la route. Alors, il y a un système avec une barre verte lumineuse au-dessus du volant qui va vous indiquer que le système est en fonction et qui va lire vos yeux également pour s'assurer que vous ne perdez pas l'attention. Maintenant, ce système-là peut aussi effectuer des changements de voie automatiques ou à la seule activation du clignotant si, évidemment, les conditions s'y prêtent. Alors, c'est un système qui fonctionne franchement très bien. Mais évidemment que dans des conditions hivernales, si les capteurs sont obstrués ou si les routes ne sont pas parfaitement déneigées, bien, vous risquez d'avoir des problèmes. Alors, c'est un système qui ne fonctionne malheureusement pas par abonnement, comme on peut retrouver, par exemple, du côté de chez Tesla. Vous devrez payer une option fixe pour le système Super Cruise qui n'est quand même pas donnée. C'est 3 240 $ pour l'option du système Super Cruise. Mais on peut l'obtenir sur les versions 2LT, 2RS, 3LT, 3RS. Il n'y a que la version 1LT sur laquelle ça ne sera pas offert. Alors, GM, qu'il soit démocratisé de plus en plus cette technologie-là. Mais entre vous et moi, ça se fait à grand frais. On le sait, le nerf de la guerre dans le monde des VUS électriques, c'est le prix, c'est aussi l'autonomie. Et à ce jeu, le Chevrolet Equinox V se défend très bien. Encore une fois, 513 km d'autonomie annoncée pour une version à deux roues motrices comme celle-ci. Quant au prix, maintenant, on n'a pas dévoilé, comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, le prix de la version 1LT, qui risque, selon moi, de se retrouver bien en dessous des 45 000 $. Alors, ça sera très attrayant sur le plan du prix. Encore, faudra-t-il voir l'équipement qui s'y trouvera. Toutefois, pour la gamme qui est offerte actuellement sur le marché canadien, donc de la version 2LT à la version 3RS, voici l'échelle de prix. 51 525 $ à 59 225 $. Ça comprend les frais de transport, préparation, taxes d'assises d'air climatisé, taxes de pneus et frais de concessionnaire qu'on vient ajouter sur le site de Chevrolet Canada. Alors, c'est une échelle de prix quand même assez alléchante et il faut savoir que tout ça inclut évidemment des versions où le rouage intégral est ajouté à 3 500 $ l'option. Donc, si vous optez pour un modèle à deux roues motrices, bien, retranchez 3 500 $ du prix le plus élevé et ça sera le prix, bien sûr, de la version 3RS. Transport, préparation inclut, comme je le mentionnais, mais tout ça, ça exclut les crédits gouvernementaux actuellement applicables. On sait que jusqu'au 31 décembre 2024, les crédits totalisent 12 000 $ taxes incluses. Chez nous, dans la province de Québec, ça sera abaissé à 9 000 $ dès janvier 2025. Alors, l'échelle de prix réelle en considérant les crédits actuellement applicables avant taxes, 41 088 $ à 48 788 $ plus taxes. C'est l'échelle de prix pour un Equinox EV 2024, en excluant, encore une fois, la version 1LT. En financement 72 mois, ça signifierait, en incluant les crédits gouvernementaux, des montants variant de 781 à 927 $, évidemment, avec un taux de 5,99 % sur un terme de 72 mois, encore une fois. Et si vous décidez de louer, alors là, c'est très alléchant puisqu'on applique le plein crédit sur la location, montant de 543 à 664 $ taxes incluses pour une location 4 ans avec une allocation de 20 000 km annuellement. Évidemment, vous pouvez racheter le véhicule après ce terme, mais je pense que c'est quand même assez alléchant. Et contrairement aux autres constructeurs, le taux de location n'est pas trop élevé. C'est pas l'aubaine du siècle, mais on est à 5,9 % de taux de location. Et si vous comparez avec les autres constructeurs, vous allez voir qu'on est un peu plus bas à ce niveau-là. Alors, Chevrolet s'ajuste et très agressif en matière de prix. Et ça sera très intéressant aussi de voir quelle sera la facture du modèle 1LT qui risque d'être fort populaire chez nous au Québec. On cherche des véhicules abordables, il y en a de moins en moins. Et avec 513 km d'autonomie pour un véhicule qui, en incluant les crédits, pourrait coûter autour de 35 000 $ avant taxes, bien, ça risque d'être franchement très intéressant. Il faut dire que c'est déjà pour moi une bonne aubaine parce que l'autonomie est franchement plus intéressante que toute la compétition. Et en comparant encore une fois l'Equinox EV avec le Kona électrique, qui est vendu à peu près au même prix, bien, on gagne en volume, on gagne en confort, on gagne en raffinement et on gagne pratiquement 100 km d'autonomie. En ce qui me concerne, la question ne se pose pas. Et en terminant, pour ceux qui auraient aussi considéré comme rival de l'Equinox EV, le Subaru Solterra ou le Toyota BZ4X, bien, vous avez raison, ces deux véhicules sont également offerts avec modèles à roues motrices avant. Mais comparez l'efficacité de ces modèles, comparez l'autonomie et vous allez rapidement voir qu'on n'est absolument pas dans le coup du côté de ces deux constructeurs. En fait, Subaru et Toyota tirent de la patte avec leurs véhicules électriques. On sait déjà que ce sont des modèles qui affichent une très mauvaise valeur de revente et ça sera certainement pas le cas de l'Equinox EV qui sera probablement dans la même situation que la Chevrolet Bolt, une voiture qui est très convoitée sur le marché d'occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada ...